Quand quelqu'un décide de changer, il ne change pas pour les autres, mais change pour lui-même. Si c'est un changement positif, cela fait plaisir à l'entourage et à nos proches. Aujourd'hui, si tu mets en place 5 habitudes pendant seulement 21 jours, tout le monde sera choqué par ton changement. Ces habitudes ont déjà opéré des miracles dans la vie des millions de personnes à travers le monde, alors pourquoi pas toi ? Tu vas voir que ces habitudes sont plus simples à appliquer dans ton quotidien. Moi, j'ai pu le faire et d'autres personnes ont pu le faire. Toi aussi, tu peux le faire. Je vais commencer à citer une habitude. Ensuite, je t'explique le pourquoi tu devrais la mettre en place parce que sans le pourquoi, le comment ne marche pas. Et enfin, je t'explique comment tu pourras adapter cette habitude dans la vie quotidienne, pouvoir devenir cette meilleure version de toi-même et pouvoir changer positivement. Pourquoi je dis 21 jours ? Parce que je sais qu'une habitude commence à s'incarner et à s'implanter dans une vie au bout de 21 jours. Si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner à la chaîne. On partage une vidéo chaque semaine, une vidéo qui peut changer notre vie positivement. Et si tu es quelqu'un de gentil, likez le contenu et restez jusqu'à la fin car la dernière habitude va te choquer positivement. Sans plus tarder, découvrez 5 habitudes qui peuvent véritablement transformer positivement votre vie en cette année 2024 et propulsez vos projets vers la réussite. Bien que beaucoup d'entre nous aient familier des vœux et ont consacré les temps dans les moments de prière dans les églises pour les projets futurs, il est crucial de comprendre que la simple aspiration ne suffit pas. Il est temps de passer à l'action, de s'engager à changer certains habitudes et adopter une nouvelle mentalité. Se sacrifier pour atteindre ses objectifs est la clé du succès. En modifiant notre façon de penser et en ajustant certains de nos habitudes, vous créerez le terrain propice à des transformations significatives dans votre vie. En 2024, vos actions parlent aussi fort que vos prières car par le changement de nos habitudes, la véritable métamorphose s'opère. La première habitude à mettre en place dans votre vie en 2024 est la plus difficile. « Ne touchez pas à votre téléphone à ton réveil ». Oui, rien n'est facile, car si ce sera facile, tout le monde doit le faire. Une enquête qui a été faite a démontré que 90% des gens, quand ils se réveillent, les premières réactions sont de prendre le téléphone et commencer à checker les réseaux sociaux. On ne se rend pas compte d'une chose. Lorsqu'un fumeur se réveille, sa première chose, sa première réaction est d'aller fumer une cigarette. Ça aussi, c'est être accro à quelque chose de toxique, la cigarette. La cigarette tue, mais aussi le téléphone tue au petit feu. Je ne sais pas si tu es d'accord. Si à ton réveil, tu vas directement checker les réseaux sociaux, tu envoies un signal à la série de ton corps en disant que tu vas commencer ta journée comme ça, il y a un adage qui dit « Dis-moi comment tu commences ta journée et je te dirai comment tu vas la terminer ». Tu commences négativement ta journée parce que tu vas regarder les autres, toi qui le papélise, il te dit « Oh, celui-là est en vacances à Dubaï, à Hawaï, au Zanzibar. Mais moi, je suis ici, couverté dans mon lit ». Tu commences à te sentir mal. Tu regardes les soirées des autres, « Hôtel était avec tel hier au bas du coin le plus branché ». Si les réseaux sociaux sont une drogue, c'est que tu perds du temps. En plus, ce n'est pas bon pour les yeux et tu perds ta santé mentale. Donc, à la place, au lieu d'aller directement à ton téléphone après ton réveil, tu peux remplacer cette habitude avec une prière de remerciement avec notre Créateur. Ensuite, tu peux faire une méditation. Si tu te lances en défi de 21 jours à ne pas prendre directement ton téléphone à ton réveil, il y aura des changements incroyables dans ta vie. La deuxième habitude à mettre en place, c'est faire du sport au moins 30 minutes par jour et les gens seront choqués par ta transformation. Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour la triompher, et la difficulté pour la vaincre. Cela a été même scientifiquement prouvé que le sport augmente le degré de confiance en soi. Quand tu rencontres les gens et que tu les demandes s'ils font du sport, beaucoup d'entre eux te diront qu'ils n'ont pas le temps pour le sport. Beaucoup te diront qu'ils sont très occupés. Alors, si tu n'as pas le temps pour le sport, tu as le temps pour quoi d'autre ? Le sport va booster ton énergie. Si tu n'as pas une bonne énergie, comment tu veux accomplir des bonnes choses ? Comment tu veux être énergétique au travail ? Comment vas-tu avoir une bonne humeur ? En faisant du sport tous les jours pendant les trois semaines, tu vas voir que ta confiance en soi va augmenter et tu vas voir que tu vas réduire ton niveau de stress. Et en plus, tu vas avoir beaucoup plus d'énergie. Donc, tu n'as pas besoin de faire du sport comme Francis Ngannou. Non, il faut juste apprendre à le faire à ton rythme. Par quel changement positif, ça va engendrer aussi sur le plan de ton mindset. La troisième habitude que tu peux mettre en place dans ta vie est la lecture. C'est lire au moins 30 minutes chaque jour. Les livres et les autres formes de littérature stimulent l'imagination et la créativité. Beaucoup de gens négligent le pouvoir de la lecture. Souvent, on me demande et la source de mon inspiration, je réponds tout simplement qu'à travers les différents livres. Pour trouver toutes ces inspirations, il faut sortir de sa zone de confort. Quand tu dis, tu as une vision beaucoup plus supérieure au reste du monde, beaucoup de gens n'ont même pas lu un seul livre de toute leur vie. Imaginez si tu lis 30 minutes chaque jour. Si je dis 30 minutes chaque jour, supposons que tu lis une page par minute. Donc, chaque jour, tu auras lit 30 pages. 30 pages en 7 jours, tu seras presque à 200 pages. Chaque semaine, au bout d'une année, tu auras à peu près 54 livres. Ça, c'est incroyable. C'est quelque chose d'incroyable. Tu t'imagines la connaissance que ça pourra te procurer. Aujourd'hui, quand tu mets l'argent et le savoir, beaucoup choisiront l'argent. Mais ils oublient qu'on peut gagner l'argent et ensuite la perdre. Aujourd'hui, tu peux perdre ton boulot, tu peux perdre ta copine, tu peux perdre ta femme, ta maison, ta voiture. Mais personne ne peut te retirer ce que tu as dans ta tête. Donc, c'est le savoir. Et le savoir s'accumule par la lecture. La lecture, c'est la nourriture de l'esprit. N'hésite pas à lire, même si c'est 30 minutes dans le livre inspirant, peu importe le domaine. Lise quelque chose, ça va augmenter ton niveau de savoir et en plus, ça va améliorer ton vocabulaire et ton langage. Même pas à lire, que tu travailles, tu peux écouter les livres audio. Quatrième habitude à mettre en place dans votre vie, c'est dormir huit heures par jour. Oui, dormir huit heures par jour, bien plus qu'une simple routine nocturne, c'est une habitude cruciale pour notre bien-être global. Ces précieuses aires de repos sont essentielles à la récupération physique, favorisent la résilience face au stress, optimisent les fonctions cognitives telles que la mémoire et la concentration et contribuent à la régulation émotionnelle. Beaucoup de gens négligent le sommeil. En investissant dans une bonne nuit de sommeil, nous renforçons notre système immunitaire, réduisons les risques des problèmes de santé à long terme et améliorent notre qualité de vie de manière significative. Adapter cette habitude n'est pas seulement un choix intelligent, c'est aussi une déclaration d'amour envers notre propre bien-être, créant les bases d'une vie équilibrée et épanouissante. Et du coup, tu travailles et que tu te couches trop tard, ton travail peut-être commence à huit heures, tu es obligé à te réveiller à sept heures pour te rendre à ton travail. Tu t'imagines au service que tu vas rendre ce jour, déjà tu seras fatigué, tu vas rendre un mauvais service toute la journée et tu seras ni productif ni créatif et à la fin, tu seras encore fatigué. Si tu te couches à n'importe quelle heure, cela va pousser à te réveiller à n'importe quelle heure. Il y a que les conséquences, tu ne vas pas les sentir dans l'immédiat, mais à la longue, cela va à des répercussions et à un impact néfaste sur ta santé physique et mentale. La cinquième et la dernière habitude à mettre en place dans sa vie pour choquer le monde et faire du bien, car on change pour soi et pas pour les autres, et de passer du temps seul entre toi et toi-même. Seul entre toi et toi-même. La vie d'aujourd'hui est faite par des distractions. Il y a la télévision, les réseaux sociaux, l'entourage, la vie. On ne se rend pas compte qu'on a besoin de penser à toi-même, à nous-mêmes, à se poser des bonnes questions sur nous-mêmes pour mieux rebondir. On néglige le pouvoir d'aller seul dans la forêt. On ne prend pas le temps de se promener dans la forêt, d'aller dans la nature, d'aller au bord de la mer. On ne sait quelle qualité ça pourrait nous apporter. Parfois, il est très important. Pour pouvoir apaiser ton cœur et apaiser ton esprit, il est impératif de prendre le temps et d'aller dans la nature. Vas-y, assis-toi dans la forêt, pose-toi sans téléphone et sans distraction, et là, contemple la nature. Regarde les oiseaux chantés. Observe parfois d'autres gens qui passent tout près et qui se promènent ou bien qui font la méditation. Regarde ça et profite vraiment du calme. Quand tu apprends à faire ça, remarque que ta vie devient beaucoup plus apaisante et que tu n'es plus dans cette précipitation quotidienne à laquelle les gens sont en train de vivre au quotidien. Pose-toi des questions, note tes questions, note tes réponses. Faites le bilan de votre vie de maintenant par rapport aux objectifs que tu veux atteindre dans le futur. Règle ton thermostat sur quelque chose de puissant. Cela a pour impact non seulement pour changer ta vie quotidienne, mais aussi transformer ta vie et les gens autour de toi seront choqués par ton changement. Je suis confiant, après 21 jours, tout le monde sera choqué par ton changement. Je voulais savoir dans les commentaires ce qu'il n'est pas nécessaire de faire dans le régime quotidien et quoi qui est l'aspect la plus difficile de la mise en œuvre. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez laisser un commentaire. Je serai là pour répondre. Pour partager cette vidéo, si cela t'a dit ou bien t'a plu, n'oubliez pas de partager avec les amis, car ce que nous avons dit ici, ça peut leur inspirer ou bien ça peut changer leur vie en cette année de 2024. Encore je dis, bonne année de 2024.